bonjour à tous donc aujourd'hui là on se retrouve sur virginia international raceway je suis en pleine course en fait je suis premier fait gaffe toi c'est bon mais je suis premier du début à la fin en fait donc je m'embête un peu j'avais commencé à faire la vidéo mais au final je vais pas la mettre parce que on s'embête un peu voilà il me reste deux tours et mais par contre en début de vidéo j'ai commenté un peu comment je prenais les les virages sur ce circuit donc je vais vous le passer si ça peut vous aider on sait jamais bon après je suis pas un expert en skip on doit pouvoir aller plus vite mais je dis comment je fais moi voilà et par contre pour le setup j'ai le setup aussi vrs de cette semaine je sais pas si c'est top mais bon ça change pas énormément sur cette voiture donc un peu une question de feeling donc voilà donc je vais vous passer le moment où où j'explique et puis je vous dis donc à la prochaine partagez likez et abonnez vous et ciao je suis arrivé c'est dur allez ciao donc là je freine au 2 à peu près un peu avant il faut descendre en une enfin moi je descends en une je trouve que c'est mieux 3 4 là je freine droit et je descends en 2 3 freiner droit hop plongé en 2 je relâche un peu quand même pour rentrer dans le virage sinon ça s'ouvrir je reste en 3 aussi je relâche toujours un peu avant de rentrer en virage moi là on est en 4 là cette partie excellente avec ces cs là c'est tout à fond en 5ème on peut se prendre les les vibreurs il n'y a pas de souci avec cette voiture la petit freinage hop on plonge direct ici en 4 5 là 3 2 c'est pas évident ici à gérer en fait je suis passé en 5 mais je crois que je passe jamais en 5 avant avant ces virages faut rester en fond de 4 en fait je me suis planté il faudrait être gradé avant le double droite la prochaine fois qu'on arrive à cet endroit je l'expliquerai là 5 là on descend en 2 en 2 ça passe là faut balancer la voiture 4 et là je rentrerai avant tout droit parce que sinon on peut partir en cacahuète si on rentrer le grade en appui c'est pas bon voilà juste avant le 2 bien freiné là j'ai un peu glissé c'est pas très bon il faut pas trop glisser en cette voiture donc là 2 3 4 l'on freine droit comme si on allait dans l'herbe et là en 2 en 2 là je suis un peu allé trop dans le dans le vibreur on peut y aller quand même on reste aux voitures et crème pas allez 5 à fond là à la toc donc là après je vais regarder en 4 petit frein 4 on y va voilà 4 je reste en 4 en fait là et là en 2 ici 3 2 et là 1 bon là j'ai mal pris faut plus frôler l'arbre là qui est à droite faut bien rentrer dans la corde accélérer le plus tôt possible pour attaquer la ligne droite donc là à fond on freine un peu après le petit panneau avec la flèche là en 2 ça suffit on peut freiner un peu plus fort ici mais bon là je prends pas de risques 3 à 4 et là 3 ici et on balance la voiture pour bien qu'elle tourne on la place avant le virage c'est très très fun à conduire la skip vraiment je me suis fait chier quoi à vous on non on 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 on